Ce passage de la Genèse a souvent été interprété pour justifier le fait que la femme est assujettie à l'homme, c'est-à-dire qu'elle a été créée pour être une aide. D'ailleurs, souvent c'est traduit par une aide, je vais lui faire une aide. Alors on pense à une aide ménagère presque, c'est-à-dire qu'elle est là un peu pour faire le ménage, s'occuper des enfants, et c'est tout. En fait, dans ce passage de Genèse chapitre 2, la femme n'est pas du tout créée inférieure à l'homme, au contraire, puisque le terme qu'on traduit par aide, c'est le mot secours. C'est le même mot qui est utilisé ailleurs dans la Bible quand on dit que Dieu vient au secours d'Israël, par exemple. Donc la femme vient au secours de l'homme. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que la femme lui est inférieure. A vrai dire, la dissymétrie des rapports homme-femme, elle vient au chapitre suivant. Après la chute, après la désobéissance, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et donc le projet de Dieu pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden s'en trouve brisé. Et la conséquence du péché, de la chute, c'est quoi ? On va dire à la femme, donc les trois, le serpent, la femme et l'homme, on prenne tous les trois pour leur grade. Le serpent, on va dire, tu vas marcher sur ton ventre, donc on apprend que le serpent avait des pattes à l'époque, il n'en a plus. Voilà, donc il y a évidemment une symbolique derrière tout ça. L'homme, on dit qu'il devra travailler à la sueur de son front, donc il y a la pénibilité du travail. Donc ça vient de là, la pénibilité du travail. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et puis la femme, on dit qu'elle va enfanter dans la douleur. Donc donner naissance est censé être une belle chose et ça devrait être agréable. Malheureusement, c'est douloureux. Et là encore, l'auteur nous dit que ce n'était pas ça le projet initial de Dieu. Et elle dit, voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et donc cette domination de l'homme sur la femme, elle vient de là aussi. Donc c'est très intéressant ce passage qui est souvent utilisé pour dire, regardez, c'est la faute de la femme, c'est elle qui s'est laissée tentée par le diable, le serpent, voilà, donc elle est l'inférieure de l'homme. On va expliquer tout ça sur la base de ce texte, alors qu'en fait, en creux, ce que le texte nous dit, c'est qu'au contraire, le projet de Dieu n'était pas un projet de dissymétrie. Alors cela dit, le but de ce texte, c'est que tous les récits des origines, ce qu'on appelle des récits éthiologiques, il cherche à expliquer la situation actuelle de l'époque de l'auteur. L'auteur, il dit, voilà, comment se fait-il que je vais vous expliquer tout ça ? Comment se fait-il qu'il y a des arcs-en-ciel ? Je vais vous expliquer comment se fait-il que... Et à un moment donné, on s'est posé la question, comment se fait-il qu'il y a cette domination de l'homme sur la femme dans la culture de l'époque ? Là encore, ce n'est pas la Bible qui a inventé ça, c'était la culture de l'époque. Eh bien, on va essayer de donner une explication. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette explication, c'est de dire, ça n'a pas toujours été comme ça, et ça n'était pas le projet de Dieu à la base. Et donc, du coup, c'est vrai que malheureusement, la Bible a été écrite dans une culture où il y a ses rapports dissymétriques, avec la domination de l'homme sur la femme, qui se retrouve dans plein de passages de la Bible, du coup. Et c'est vrai que Bible en main, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont souvent maintenu les femmes à un rang inférieur, et c'est encore le cas aujourd'hui dans certains milieux, et donc on accuse les religions abrahamiques en disant, écoutez, ce n'est pas possible, Bible en main, Coran en main, vous assujettissez la femme, et donc on accuse ces religions. En fait, l'explication, elle est simplement liée à la culture de l'époque, de comprendre que c'était de toute façon comme ça que le monde de l'époque fonctionnait, que les auteurs de la Bible se sont inscrits dans ce milieu-là, et encore, au contraire, ce qui me paraît important de signaler, c'est qu'il y a certains passages qui montrent que ça n'est pas l'idéal, et que d'une certaine manière, ils prennent des distances par rapport à cette situation. La domination de l'homme sur la femme, elle est vue comme une mauvaise chose, une conséquence de la faute, et n'étant pas le projet de Dieu. Et il y a un autre passage intéressant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul va dire, « Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, et donc il vient comme ça dans un passage, au regard du salut, alors il ne dit pas qu'il n'y a plus de différence, ne serait-ce que morphologique, évidemment, on ne se place pas à ce niveau-là, mais quand même, d'avoir un discours assez révolutionnaire qui vient bouleverser les cloisons entre les cultures, les races, les sexes, etc., c'est quand même un discours hyper novateur, et assez rare à l'époque, qui mérite d'être souligné. Donc, je comprends qu'on accuse les religions abrahamiques d'une certaine manière, effectivement, de maintenir cette forme de dissymétrie Bible en main. En même temps, je me permets quand même de défendre un peu la Bible, de dire, si on regarde dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas vrai, et que c'est peut-être même le contraire, en tout cas dans certains passages. Sous-titrage Société Radio-Canada